On va donc, comme promis, retrouver notre invité ce midi, vous vous appelez Radhi. On va vous découvrir, découvrir ce comédien et humoriste de la région Nord-Pas-de-Calais, puisqu'on va rappeler que vous êtes né à Armentier, donc pas loin d'ici. Tout à fait. Et vous êtes donc humoriste, je le disais. On va, en quelques mots, rappeler votre parcours pour être sûr de ne rien manquer. Alors, vous avez commencé la comédie en 99 avec la première partie d'Eric et Ramzi. Votre premier spectacle, c'était en 2000. Il s'intitulait Radhi se cherche. Ensuite, deuxième spectacle, Radhi est anormalement normal. Ce n'est pas évident à dire. Et puis, vous avez travaillé également avec Cyril Hanouna, entre autres, en tant qu'auteur. Et depuis l'année dernière, au Jamel Comédie Club. Alors, un CV bien rempli, Radhi. Bravo, félicitations. Vous ne vous arrêtez pas là avec votre nouveau spectacle, Je suis donc tué. On en parlera un petit peu en fin d'interview. Mais pour cette première question, est-ce que c'est facile pour un gars du Nord de percer dans ce milieu de la comédie ? Pour un gars du Nord ou pour un gars du Sud, je pense que c'est assez compliqué parce qu'on est beaucoup à vouloir faire ce métier. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il faut savoir qu'en général, sur Paris, il y a 300 spectacles par soir. Des spectacles qui fonctionnent, il n'y en a pas des masses. Donc, il y a beaucoup de concurrence. Donc, il faut bosser. Il faut bosser. Il ne faut jamais s'arrêter. Et comment vous, vous êtes arrivé ? Vous êtes descendu sur Paris, on imagine. Et ensuite, comment vous avez... C'est le parcours classique, l'alcool, la drogue. Je me fais virer de chez moi. Alors, je n'ai nulle part d'autre où aller à part Paris pour me fondre dans la masse. Non, je pars sur Paris en 99 après le bac. D'ailleurs, bon courage à tous ceux qui le passent. À ma sœur aussi. Pourquoi pas ? Tu ne vas pas la voir. Donc, ça ne sert à rien d'y aller. Je te dis franchement. Beaucoup d'optimisme. Non, mais de toute façon, même elle le sait. Donc, ce n'est pas la fin de lui donner de faire espoir. Oui, non, non. Je pars sur Paris en 99 pour y arriver. Parce que c'est à Paris que ça se passe. C'est à Paris où il y a les salles de théâtre. C'est à Paris où il y a les producteurs. Où on peut essayer de faire de la télé. Où on peut, même si on peut en faire la Grande-Lille TV. En général, on peut essayer de trouver beaucoup plus d'opportunités. On peut trouver beaucoup plus d'opportunités à Paris qu'à Lille. Alors, trois spectacles en dix ans. C'est plutôt pas mal. Quelles sont vos inspirations et vos modèles ? Ma famille. Ma famille en premier lieu. Maman, papa, si vous m'écoutez, je vous embrasse très fort. La vie, après. La vie de tous les jours. Tout ce que je peux voir, tout ce que je peux rencontrer. Les injustices aussi, ça me donne envie d'écrire. Franchement, tout ce qui me paraît pas juste me donne envie de prendre ma plume et d'écrire. Alors, pas des articles de journaux, pas des chroniques, mais des blagues, des vannes. Et vous aimez vanner les gens du Nord ? J'aime bien les titillés. Bon, j'aime bien les titillés parce que j'en suis un. J'ai vécu 20 ans à Armentière. Je suis né à Armentière. Donc, je me sens ch'ti, je me sens nordiste. Mais c'est vrai que je me sens aussi français. Je me sens aussi marocain. Je me sens plein de choses. Donc, j'essaie de titiller un peu toutes mes appartenances à travers des blagues. Et toujours sous le signe de l'humour et sous le signe d'un personnage. Et sous le signe de, effectivement, la mixité. Alors, Armentière, ça nous parle forcément. On va pas nommer un célèbre humoriste. Quels sont vos liens éventuellement avec Danny Boone ? C'est mon amant. On a eu une histoire pendant quelques années. Non, il n'y a pas beaucoup de liens. On a eu l'occasion de se croiser, mais de loin, sur Paris. Mais j'ai jamais eu la chance, on va dire, de le rencontrer pour discuter boulot, pour ce genre de choses. Et donc, ce soir, vous êtes sur scène, Radhi ? J'ai envie de dire que c'est le plus important, Idil. On ne va pas rater ce moment, bien évidemment. Rendez-vous à 20h30 à Artefact. L'Artefact 98 bis, boulevard Victor Hugo, à Lille. Donc, entrée gratuite. Une conso à la mode américaine. Une conso. Et à la fin du spectacle, il y a un chapeau. Je suis en concurrence avec l'équipe de France ce soir. Donc, ce sera un sombrero, vu que c'est France-Mexique. Ce ne sera pas un chapeau à la fin, ce sera un sombrero. Et la vraie question, c'est, est-ce que vous allez être là, Idil ? Alors, je suis donc culée. Est-ce que vous allez être là ce soir, Idil ? On passera faire un petit coucou avec toute l'équipe. Super, voilà, c'est tout ce que je voulais. Avec toute la rédaction pour le spectacle Je suis, dont tu es. Ça parlera de quoi ? Ça parlera de mes deux dernières années. Mes deux dernières années de vie. Voilà, essentiellement. Ce que je pense, ce qui peut déplaire, ça parlera de tout et de rien. C'est un peu le principe du stand-up. Il n'y a pas de sujet à proprement parler. Il y a juste un état d'esprit et des blagues. Voilà. Et dernière question, Radhi, pour ce spectacle qui sera joué ce soir. Vous souhaitez rendre ce lieu artefact comme un lieu d'expression, on va dire. C'est ça, vous avez un projet. C'est le principe de l'endroit, le lieu, l'artefact qui va être un lieu dédié à la culture. Donc, il y aura des concerts, il y aura des spectacles. Mais dans ce concept-là, on veut créer un Lille Comédie Club que je vais plutôt gérer au niveau artistique en faisant la programmation. Mais je suis beaucoup aidé, je suis bien entouré par une belle équipe qui fait en sorte qu'on parle de ce projet, de ce concept. Mais l'idée, c'est de créer un vrai Lille Comédie Club pour pouvoir proposer du stand-up au Lille. Merci. Merci.